Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce huitième Monday Sécu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Oussem Zaheri, consultant en sécurité des systèmes d'information chez Proxyade. Je travaille principalement sur tout ce qui est sécurité applicative, sécurité by design, test d'intrusion, etc. Les Monday Sécu remplacent les Proxy Mondays pour le mois de juillet et août. Il s'agit des présentations sur plusieurs vulnérabilités web avec deux parties, une partie théorique et une partie pratique. La plupart du temps, on utilise des labs déjà prêts de la plateforme PortFigure. PortFigure, c'est l'éditeur de la solution de test d'intrusion par Burp Suite. Et donc, d'autres fois, avec des classes ou des fonctions vulnérables créées lors de la démonstration et exploitées pendant la démonstration. Je commence toujours par présenter la vulnérabilité d'un point de vue théorique. La façon avec laquelle le hacker peut exploiter la vulnérabilité, l'impact et quelques mesures de protection. Et on finit la présentation par une démonstration technique pour montrer justement comment le hacker peut exploiter cette faiblesse et réaliser son attaque sur l'application web. Comme d'hab, je fais un petit récap des présentations précédentes. J'ai commencé le 6 juillet par la vulnérabilité 8 dans le top 10 de l'OASP, qui est la déséréalisation non sécurisée. Et on a vu comment exploiter une fonction de déséréalisation vulnérable pour récupérer un fichier sensible. Donc, le 13 juillet, c'était la vulnérabilité SSRF. Et on a vu ensemble comment exploiter la relation de confiance entre le serveur de réplication et d'autres composants pour justement avoir accès à des données confidentielles. Le 20 juillet, on a traité la vulnérabilité XXE. Et on a vu comment accéder à des fichiers en utilisant des entités externes de XML. Le 27 juillet, c'était une introduction aux attaques XSS. Et on a vu comment détecter la présence de ces failles dans les sites ou les applications web. Et aussi des techniques de l'OASP de rémédiation à cette vulnérabilité, comme par exemple l'encodage des sorties ou la validation des entrées. Le 3 août, on a traité la vulnérabilité 3 du top 10 de l'OASP, qui est l'exposition des données sensibles. Et on a vu comment on peut exploiter, par exemple, les commentaires dans le code source de l'application ou les fichiers de sauvegarde pour avoir une sorte de données sensibles. Le 10 août, on a vu ensemble la vulnérabilité numéro 5 du top 10 de l'OASP, qui est le Broken Access Control. Et on a vu ensemble les différents types de contrôles d'accès, que ce soit verticaux, horizontaux ou ceux qui dépendent du contexte. Et on a vu comment on peut exploiter les faiblesses au niveau de systèmes sensibles. La semaine dernière, on a vu la vulnérabilité CSRF. Nous avons pu voir comment un attaquant peut facilement changer l'adresse mail ou le mot de passe d'un compte utilisateur légitime. Et si ce dernier est administrateur sur l'application, le hacker peut prendre le contrôle total de l'application. Normalement, les Red Plays sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de Proxial. La présentation d'aujourd'hui, c'est sur la vulnérabilité Directory Traversal, appelée aussi File Path Traversal. C'est une vulnérabilité très facile à détecter, également à exploiter, qui est en gros une attaque HTTP qui permet aux attaquants d'accéder à des répertoires restreints et d'exécuter des commandes en dehors du répertoire assune du serveur web. Le sommaire, c'est comme d'habitude, on commence par présenter la vulnérabilité, son impact, quelques mesures de protection et finis par les démonstrations techniques et une séance de questions-réponses. Comme je viens de le mentionner, une attaque de traversée de chemin vise à accéder à des fichiers ou des répertoires qui sont stockés en dehors du dossier racine du serveur web, tout en modifiant les variables qui font référence à des fichiers avec des séquences, par exemple, 2.1, slash, slash, etc. Il est possible d'accéder à des fichiers ou des répertoires stockés sur un système de fichiers, y compris le code source d'une application ou des fichiers de configuration, mais aussi des fichiers de système critique. Autrement dit, le File Path Traversal est une faille de sécurité web qui permet à un attaquant de lire les fichiers sur le serveur qui héberge l'application. Il peut s'agir, par exemple, de codes ou de données d'application ou d'informations d'identification pour les systèmes back-end, et aussi des fichiers sensibles sur le système d'exploitation. Dans certains cas, un attaquant peut écrire des fichiers sur le serveur, ce qui lui permet de modifier les données ou le comportement de l'application, qui finalement, il peut prendre le contrôle total du serveur en exécutant des codes arbitraires, en réalisant des attaques de type RCE, donc Remote Code Execution. Ça, c'est pour la présentation de la vulnérabilité. Avec un système vulnérable, le File Path Traversal, ou traversé des répertoires ou des fichiers, un attaquant peut utiliser cette vulnérabilité pour sortir du répertoire racine et accéder à d'autres parties du système des fichiers. Cela peut donner à l'attaquant la possibilité de voir des fichiers restreints, ce qui pourrait lui fournir plus d'informations nécessaires pour compromettre le système. Selon la manière avec laquelle l'accès du site web est configuré, l'attaquant peut exécuter des commandes en se faisant passer pour un utilisateur associé au site web. Tout dépend à quoi l'utilisateur du site web a été autorisé à accéder dans le système. La manière la plus efficace d'éviter les vulnérabilités de directory traversal, c'est d'éviter de transmettre les entrées fournies par l'utilisateur aux API du système de fichier. De nombreuses fonctions d'applications qui peuvent être réécrites pour fournir le même comportement d'une manière, on va dire, plus sécurisée. Dans le cas où on ne peut pas faire autrement, il faut prendre en compte deux choses. Pour prévenir les attaques de type traversé de fichier. L'application doit valider l'entrée du utilisateur avant de la traiter. La validation devrait être comparée à une liste blanche de valeurs autorisées. Si cela n'est pas possible pour la fonctionnalité requise, la validation doit alors vérifier que l'entrée ne contient aucun caractère ou données non autorisées. Après avoir validé les entrées fournies par l'application, cette application, cette dernière, doit ajouter l'entrée au répertoire de base et utiliser une appuyée de fichier pour vérifier le chemin. Elle doit vérifier que le chemin commence par le répertoire de base qui est prévu. Je vous ai mis aussi un petit code Java qui permet de valider le chemin d'accès classique d'un fichier sur la base des données saisie par les utilisateurs. Cela, c'était pour la présentation. Maintenant, on va passer à la démonstration technique. Comme d'habitude, je vous ai mis des captures d'écran qui expliquent chaque lab avec une petite description à gauche. Et à la fin, je vous ai mis quelques ressources pour ceux qui s'intéressent à cette vulnérabilité et qui veulent avoir plus de détails techniques sur la vulnérabilité et comment exploiter cette vulnérabilité. Je vous ai mis quelques liens de l'OASP qui décrivent cette vulnérabilité. Maintenant, passons à la démonstration technique. C'est une faille très facile à exploiter. On va avoir ensemble quelques labs qui sont faciles à mettre en place et aussi à exploiter. On va commencer par le premier lab. Si on prend en compte ou si on prend une application qui affiche des images sur un site web. Les images seront chargées en utilisant le code HTML suivant, la balise ou le code HTML suivant. L'URL, le load image, prend un paramètre de l'ombre fichier et leur envoie le contenu des fichiers spécifiés. Les fichiers d'image eux-mêmes sont stockés sur le disque dans l'emplacement, par exemple, slash var, slash www, slash image. Pour envoyer une image, l'application ajoute que le nom de fichier est demandé à ce répertoire de base et utilise une API pour lire le contenu de ce fichier. Dans ce cas, l'application lit à partir du chemin du fichier suivant qui est slash var, slash image, slash le nom de l'image, point l'extension qui est png. Et donc, si l'application ne met en œuvre aucune défense contre les attaques par traversée de fichiers ou de répertoires, de sorte qu'un attaquant peut demander l'URL pour récupérer un fichier arbitraire qui est stocké sur le serveur. Et donc, la séquence qu'on va dire deux points slash ou deux points slash après deux points slash est valable dans le schéma du fichier. Il permet de passer à un niveau supérieur dans la structure, ce qu'on appelle la structure de ce répertoire. Et donc, les trois séquences, deux points slash, conséquent, montent justement au niveau de la racine qui est slash var, slash ww, slash image à la racine du système des fichiers. Et donc, on peut afficher tous les fichiers qui sont à la racine, notamment, à l'exemple, le fichier qui comporte la liste des utilisateurs dans Linux, qui est slash etc, slash passwd. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble dans le premier lab avec aucun mécanisme de protection contre les file path traversal. Ok, on va accéder au lab. On va utiliser BORP Suite pour intercepter les requêtes comme lab. Donc, j'active l'interception. J'active ici l'interception aussi. Et je fais view image. Comme ça, j'intercepte la requête. Je l'envoie à Reader. Et ici, on voit très bien qu'il inclut le nom de l'image. Ce qu'on va faire, on va remonter à racine en utilisant la technique de traverser le fichier. Et après, on va essayer d'afficher le contenu du fichier slash etc. slash passwd. Et donc, il nous affiche, parce qu'il n'y a aucun mécanisme de protection contre le file path traversal. Donc, il nous affiche le contenu du fichier slash etc. slash passwd, qui est un fichier qui comporte la liste des utilisateurs dans les systèmes Linux, qui est censé être confidentiel. Enfin, qui est confidentiel. Et donc, on a eu accès en utilisant cette technique. Ok, donc ça, c'était pour le lab numéro 1. Puis, on s'active l'interception. Deuxième lab. Donc, plusieurs applications qui placent les entrées de l'utilisateur dans les chemins de fichiers, mettent en œuvre une sorte de défense contre ces attaques. Mais ces défenses peuvent facilement être contournées. Donc, par exemple, si une application supprime ou bloque que les séquences de traversée du répertoire ou du fichier fournies par l'utilisateur, il est possible de contourner cette défense en utilisant plusieurs décliques. Donc, ce qu'on va voir dans la suite des labs. Ici, on peut utiliser un chemin à partir de la racine du système des fichiers, tel que par exemple le slash etc slash passwd et pour référencer directement un fichier sans utiliser ce qui a été bloqué, les deux points slash. que c'est parti pour le deuxième lab. Ok, coup là, on va intercepter la roquette par bord de suite. Ok, là, on va faire le vidéo immonde. La roquette à bord. Et ici, à la place de deux slash pour remonter aux racines parce que c'est bloqué, on va essayer directement d'accéder au fichier qui est slash etc slash passwd. On va voir ce que ça donne. Et donc, il nous donne le contenu de ce fichier sans remonter directement à la racine en mettant deux slash parce que ça a été bloqué par l'application. Ok, donc ça, c'est notre deuxième lab. On va passer au troisième lab. Ok, donc la deuxième technique de contournement de filtres, c'est simplement d'utiliser un double slash. Enfin, pas qu'un seul double slash avec quatre points à la place de séquences de traversée de fichiers. Donc, c'est ce qu'on doit voir. On va essayer de contourner ça en utilisant double slash à la place du slash. Ok, la même chose. On va intercepter la roquette par bord. Très, très... Enfin, c'est une vulnérabilité qui est facile à exploiter. Donc, ça ne donne pas du tout. Deux défauts. Ok, donc, il y a une image. Interception de la roquette, repeater. Et ici, on va utiliser une technique pour contourner ça. On va pas à la place de deux points à un stage. On va mettre le point à un stage stage. Etc slash post-wwwd. Et on va envoyer, voilà, une affiche, une affiche comptable compte tenu de ce fichier qui est slash etc slash post-wwwd. Quatrième lab pour aujourd'hui. Donc, c'est une autre technique pour justement bypasser les inputs filters. C'est le fait d'utiliser des techniques de double encodage. Donc, cette technique est souvent utilisée pour justement bypasser les filtres des entrées. On l'a déjà utilisé dans les labs de SSRF. Également dans l'exploitation de la vulnérabilité XXe. Et je crois XSS aussi. Donc, technique de double encodage. C'est ce qu'on voit ensemble. Donc, on va double encoder les slash. Comme ça, on va bypasser le filtre. On va accéder aux labs. L'interception de la raquette probe, ensuite, j'active l'interception. Et vieux, il marche. Pourquoi ça marche ? Ah, j'ai désacté. Non, c'est bon. Hop, j'ai désacté. Bon, ça a un peu gué. Ok. Je t'ai désacté l'interception. Normalement, on le porte et à l'écoute. Ok, donc on va essayer avec cette image. Je fais une image. Voilà. Donc, on va encoder. Dans le cas normal, on va mettre. On va faire du point en stage. Du point en stage pour monter la rassumère. Et après, c'est le stage. Je pense que je vais vous aider. Et donc, il ne va rien m'afficher parce que les slashes ont été bloqués dans une blacklist. Ce qu'on va faire, on va encoder. On va double encoder les slashes. Juste, je vais afficher le code ASCII du slash. Donc, ici, c'est le 2F pour le slash. Et on va rajouter le pour cent 25, justement. Donc, 25 de F. Et c'est parti. Donc, en utilisant cette technique de double encodage, on a réussi à bypasser ce filtre d'entrée. Et donc, on a eu accès à ce fichier, à ce fameux fichier qui comporte la liste des utilisateurs sur le serveur web qui héberge l'application. Ok. Donc, cinquième, là, pour aujourd'hui, c'est la validation. Oui. Donc, des fois, l'application exige que le nom de fichier fourni par l'utilisateur commence déjà par le dossier de base prévu. D'ailleurs, que par exemple, dans le cas, dans notre premier cas, c'est slash var, slash www, slash imagine. Donc, il est alors possible d'inclure le dossier de base qui est suivi de la séquence de directory traversal. Donc, voilà, c'est parti. C'est parti pour ce cinquième, là. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter le chemin vers le fichier après le slash var, slash www, slash imagine. On va le laisser pour justement faire en sorte que le fichier, le serveur traite notre requête comme si elle est légitime. Mais on va inclure la dernière partie en injectant le slash etc slash post WBD. Ok. Donc, on va accéder au lab. Je vais activer l'interception pour qu'on puisse accéder au lab. Ok. Donc, perp. J'active l'interception. Et le combat, on va voir l'image. Intercepter la requête. Et ici, à la place d'enlever tout ça, on va ajouter notre petit code ou notre injection ici. Donc, avec deux slash. Et voilà, on a eu accès à ce fameux fichier qui est slash etc slash post WBD. Donc, on a laissé le slash var WBD pour faire croire à l'application au serveur que notre requête est légitime. Et on cherche justement une image par ce fichier. Ok. Donc, je désactive l'interception. Je ne vais pas réfléchir. Donc, si je réfléchir à chaque fois, on nous indique que le lab a été résolu. Ici, pareil, 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 j'ai pas réfléchi. Si je reviens ici, il va nous indiquer que le lab a été résolu en affichant le contenu de ce fichier qui est slash etc slash pass WBD. Ok. Donc, ça, c'était pour la quatrième technique ou la quatrième technique de contournement. Pour le dernier, l'app et la dernière technique de contournement pour aujourd'hui, c'est lorsque une application exige que le nom de fichier fourni par l'utilisateur se termine par une extension de fichier prévu. Comme par exemple pour un PNG, pour les images ou pour un JPEG. Donc, il est possible d'utiliser à la fin un octet nul pour terminer le chemin d'accès au fichier avant cette extension requise. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir dans ce dernier lab. On va rajouter un octet nul pour justement faire croire à l'application qu'on cherche une image et pas un fichier qui comporte des données confidentielles. Ok. Donc, activer l'interception. Donc, je clique sur l'image qu'on a, j'intercède la requête, je l'envoie à l'épiteur. Et ici, on va mettre le chemin d'accès au fichier qui est strachetc 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 strachetc. En utilisant, enfin, on va faire croire au serveur qu'on cherche une image parce qu'on a rajouté l'extension requise qui est dans la whitelist des extensions autorisées. Et pour faire ça, on va rajouter un octet nul pour son 0, et après, on va ajouter l'extension requise qui est png. et on va envoyer donc il va nous afficher le contenu de ce fichier qui est .tc-swd si j'enlève par exemple l'extension ici je vais essayer d'accéder directement au fichier, il va nous dire que le fichier n'existe pas parce que ça comporte le filtre qui a été mis en place par le serveur ou par l'application web qui est .png pour afficher, on va rajouter dans Octaneul avec l'extension et donc comme ça on va contourner ce filtre ce filtre d'entrée ok donc voilà on est arrivé à la fin de cette présentation, désolé je suis parti un petit peu vite cette fois parce que ça me semble très facile à exploiter donc voilà j'espère que cette présentation vous aura plu, donc je vous laisse la parole si vous avez des questions n'hésitez pas, merci tout le monde ça paraît tellement simple de pouvoir contourner on va dire ce type de contrôle qu'on se dit qu'on aimerait pouvoir le faire partout partout ailleurs et tester et voir si effectivement toutes les applications sont aussi vulnérables alors la question un truc qui me travaille effectivement depuis un peu le début de la présentation c'est par exemple lors du dernier lab on rajoute juste un Octaneul pour bypasser en fait le filtre alors je comprends que le filtre au niveau de la protection qui est appliquée sur le serveur va vérifier que le fichier se termine bien par une image par une extension d'image donc .png .jpeg ou autre mais comment se fait-il que derrière le serveur interprète quand même le fichier qu'on lui envoie c'est-à-dire qu'il interprète finalement la commande et le chemin jusqu'à l'Octaneul c'est intéressant parce que quelque part on envoie toute une chaîne de caractères qui se termine par un .png et en fait l'application derrière ou le serveur ne va s'arrêter que au caractère nul alors est-ce qu'il y a quelque chose justement de particulier au niveau du serveur web qui fait que il va s'arrêter là donc certainement le sens de lecture de l'URL mais est-ce qu'il y a autre chose à vérifier ou est-ce que c'est tout à fait comment est-ce que ça fonctionne finalement en fait ça fonctionne par blacklist c'est ce genre de whitelist donc ils vont autoriser que certains nombres on va dire d'extensions pour afficher l'image donc le serveur il va vérifier s'il trouve l'extension qui est dans la whitelist donc il va afficher l'image sinon il va afficher enfin il va bloquer directement la requête il va refuser la requête donc on ne peut pas voir l'image c'est sûr donc ça au niveau du filtre ok pas de problème il voit bien il dit qu'il y a un png boum ok mais par contre là au niveau du serveur quand il a essayé d'aller chercher une image slash etc slash pass wd avec un caractère nul point png qu'est-ce qu'il fait le serveur est-ce que finalement une fois qu'il a passé le filtre l'instruction est envoyée au serveur et le serveur va s'arrêter au caractère nul et il considère que c'est le fichier qu'il veut c'est ça c'est ça c'est exactement ça dans l'application web en elle-même on ne peut pas voir parce que c'est un fichier mais si on joue avec la requête donc en utilisant par exemple un proxy web on peut voir la réponse avec le fichier parce que c'est un proxy on ne peut pas considérer le fichier comme une image donc il nous affiche le résultat mais si on fait le test directement sur l'application on ne voit rien non bien sûr bien sûr ça c'est évident la réponse la réponse du serveur il va inclure ce fichier parce qu'il a été considéré comme une image c'est ça oui parce qu'il a passé le premier filtre c'est ça mais pourquoi est-ce qu'effectivement on n'a pas de on n'a pas d'erreur lorsque le serveur va essayer de traiter un fichier slash etc slash pass caractère nul point png voilà il pourrait très bien aller chercher ce fichier là mais forcément il n'existe pas et pourtant il ressort quand même le pass wd donc qu'est-ce qui fait ça c'est vrai que ça paraît complètement hallucinant de se dire ok bon on va considérer que le serveur va arrêter sa lecture au caractère nul et qu'il va quand même ressortir le fichier c'est ça en fait qui m'intrigue c'est que finalement le fichier etc slash pass wd caractère nul point png il n'existe pas sur le serveur il va quand même le chercher c'est ça il n'existe pas non je suis tout à fait d'accord avec toi donc le fichier en question caractère nul point png ça n'existe pas mais moi je pense la technique c'est de rajouter le caractère nul justement c'est juste pour faire en sorte que ça soit encodé en url donc c'est pas c'est pas c'est juste une forme d'encodage pour aller chercher le fichier en question donc le caractère nul il va pas il va pas l'application on va pas lire le pourcent 0-0 qui est le caractère nul parce que ça n'existe pas donc le fait de rajouter le caractère nul c'est le fait que ce soit format url pour que justement le serveur il répond à la requête donc c'est pas le serveur enfin le serveur web il va il va pas lire le caractère nul parce que c'est un format url c'est juste que le fait de rajouter ce caractère ça ça permet de bypasser comme si le url est légitime donc c'est un format bien déterminé format url avec un caractère qui sert à rien donc format encodage url mais le fichier il existe bien sur le serveur donc je le vois comme ça après je sais pas si j'ai répondu à ta question mais je le vois comme ça oui non c'est plus ou moins effectivement c'était juste savoir comment comment ça se fait finalement que le serveur s'arrête au pourcent nul et que finalement il renvoie quand même le fichier alors qu'en fait tout ce qu'on passe dans le chemin y compris le caractère nul finalement ça n'existe pas si on prend le chemin complet ce caractère là il n'existe pas donc il devrait dire bah non je ne trouve pas ce fichier il n'existe pas donc là ça ne marche pas il doit bien y avoir un truc à mon avis c'est donc au niveau du filtrage c'est à dire que le filtre lui regarde l'extension du fichier donc on va dire vraiment la fin du fichier qui est demandé bon il constate que c'est du PNG boum il laisse passer il envoie il envoie au serveur derrière au serveur web et le serveur web lui doit lire dans l'autre sens c'est à dire qu'il commence par les deux points deux points tac 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 il s'arrête au pass WD il voit le caractère nul ok caractère nul bon je considère que c'est terminé donc boum j'affiche le fichier et là il s'est fait avoir en plaisir c'est surprenant c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui sont à tester finalement tellement c'est facile à exploiter et à détecter on va dire le dernier test d'intrusion web que j'avais effectué c'était l'année dernière et il y avait la filière et justement dans le rapport j'ai mis le fichier slash etc slash pass WD c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir encore ce genre de vulnérabilité sur les applications web mais ça existe toujours parce que les devs ils pensent la validation des entrées c'est un travail de plus donc ils ne pensent pas carrément de valider chaque entrée utilisateur ou chaque accès au fichier donc voilà ça existe je peux te le confirmer donc ça existe encore ce genre alors par contre justement ça devait être certainement chez un client dont l'application c'était du maison finalement c'était une application maison oui application c'est pas une application c'est pas dans le cloud c'est pas une application qui est développée qui est publique c'est pour un client qui travaille dans l'assurance et c'est une application développée chez eux ouais en interne donc c'est pas un wordpress ou un truc qui est oui parce que c'est vrai que la plupart du temps quand on prend quand on prend un serveur web de ce type là on a juste affiché les pages etc mais logiquement le coeur du serveur est censé être protégé c'est ce genre de protection donc finalement en conclusion on a plus intérêt à prendre alors vrai ou faux mais à prendre un serveur web qui est déjà qui est déjà maintenu et qui va gérer finalement toute la structure des pages web plutôt que finalement se dire bah non je vais faire mon serveur web tout seul je vais le développer je vais développer mes pages à moi parce que finalement il y a plus de risque de commettre des erreurs et de pas faire toutes les vérifications nécessaires à toutes les attaques qui sont qui sont possibles parce que dans ces cas là il faut se dire ok je développe mon site web bon bah d'accord bon bah je regarde quelles sont les vulnérabilités les plus on va dire les plus retrouvées les vulnérabilités les plus connues c'est ça ça reste quand même avec un impact critique c'est ces petites vulnérabilités qui sont pas très connues mais après après c'est très souvent très souvent facile à exploiter et à détecter donc les gens y pensent moins bon là par contre c'est vrai que moi c'est vrai que je me demande si déjà de base au niveau de la structure du serveur web c'est pas déjà implémenté ce genre de choses ça veut dire qu'à partir du moment où tu mets ton ton serveur virtuel tu l'implémentes pour ton pour ton instance je me demande si ce chemin là ils sont déjà pas protégés de base dans l'application dans l'application avec les contrôles d'accès sûrement avec des contrôles d'accès avec pas mal de techniques donc oui je sais pas ce que ok en tout cas c'est toujours intéressant de voir ça ça fait peur ça fait peur que ce soit toujours aussi simple mais bon ok pourquoi pas il y a des choses à tester en fait finalement c'est intéressant de se dire ok on peut tout simplement tester ce type de vulnérabilité sur nos serveurs que l'on a en exploitation justement pour moi plus les outils maison et de vérifier qu'on est bien protégé contre ce genre de vulnérabilité ouais ouais et donc dans ces cas là alors c'est vrai qu'à chaque fois on voit quelles sont les vulnérabilités qui sont facilement exploitables c'est vrai que par contre ce qui serait bien derrière c'est de pouvoir dire ok on a exploité cette vulnérabilité alors peut-être voir derrière comment on l'a contré comment on l'a corrigé comment on l'a corrigé finalement ce serait peut-être intéressant de voir ça aussi dans les labs et dire voilà ok on a exploité ce lab on l'a fait comme ça ouais je vois je mets une application genre un code vulnérable et après en live on implique une validation pour corriger cette vulnérabilité c'est très très bon c'est ça mais oui et de se dire bah derrière ok alors voilà on a vu comment y accéder et maintenant comment le corriger et bah on va dans ok on retourne dans le serveur web on va à ce niveau là et on rajoute ce code là et avec ce code là on peut protéger ça nous permet voilà on peut le protéger et on peut faire en sorte de ne pas être vulnérable par rapport à ça bon après non mais oui c'est une très très bonne idée ça demande un petit peu plus de travail de recherche mais oui ah oui c'est sûr c'est bien de trouver les failles c'est bien c'est bien mais après on fait comment bon alors on fait comment vous arrêtez le serveur web ou pas comme ça vous ne serez plus exposés ok ouais c'est ça on va l'arrêter comment sécuriser ce genre de lien du coup c'est appris on vient de répondre à ta question on arrête le serveur et puis ok donc ouais justement c'est généralement ce genre de vulnérabilité on peut les prévenir avec la validation des entrées des utilisateurs donc avec des fonctions à chaque fois qu'il y a une entrée utilisateur où on rajoute une fonction de validation comme ça ou d'encodage des sorties donc comme ça on sera c'est fini après il y a d'autres réponses effectivement dans la conversation qui est de dire effectivement de chrouter le serveur voilà exactement en fait bloquer je suppose de bloquer tout simplement le chemin au niveau du serveur HTTP et puis faire en sorte que le serveur HTTP n'ait pas les droits tout simplement d'accéder au répertoire en dehors de celui auquel il a accès c'est à dire tout le contenu tout le slash var slash 3w et ce qu'il y a derrière donc pour qu'il n'y ait accès effectivement qu'à ça et pas au reste parce qu'effectivement c'est le serveur web qui interprète la commande donc s'il essaye d'accéder d'accéder à un fichier pour lequel il n'est pas il n'a pas accès bon voilà alors oui effectivement je suppose que si le serveur HTTP a les droits route bon ça va être compliqué mais très très compliqué même ça va être compliqué d'arrêter ça mais bon je pense que ça devait être un peu un peu l'idée effectivement c'est l'idée et c'est ce qu'on doit retrouver justement sur la plupart des configurations des serveurs c'est à dire qu'on a un compte spécifique et généralement le compte route n'est pas n'est pas mixé quoi les droits ne sont pas autorisés d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501